Musique Je suis venue ici pour me spécialiser vraiment dans la paye et en faire mon métier. J'aime tous les chiffres, j'aime l'administration du personnel et donc c'est ce qui me correspond. Musique J'ai paix, c'est une formation qui a été créée à l'IFOCOP en 1999 pour répondre à une demande des entreprises. En quelque sorte, un nouveau métier est né puisqu'il a fallu recruter dans les entreprises des personnes qui soient des techniciens de la paye. Musique Moi j'étais ancien responsable d'ERH au sein du groupe Accor et j'avais envie d'étoffer mon cursus. Donc je faisais cette formation pour mieux répondre aux attentes du marché et éventuellement à moyen long terme inscrire dans un projet de mobilité en province où on demande souvent la double compétence. RH et paye. Musique C'est une formation très technique et qui permet aux candidats qu'ils soient, qu'ils aient déjà une expérience ou non, de vite s'adapter en entreprise dans le cadre du stage dans un premier temps et ensuite ils sont rapidement intégrés dans l'emploi. C'est une formation qui est sanctionnée par un titre reconnu par l'État, donc qui est un titre de niveau 3 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. C'est une formation dans laquelle il y a un stage de longue durée, donc ce qui permet de faire ses preuves et éventuellement de trouver des débouchés dans l'entreprise. Musique Nous, chez Lior, nous avions besoin d'un soutien d'équipe que nous avons trouvé en la personne de M. Depagne. Son rôle va être de prendre en charge une des tâches du poste de gestionnaire d'administration du personnel au sein de l'équipe paye de la société. Mon métier, c'est tout ce qui relève du domaine de la paye, toutes les questions relevant du domaine de la paye et l'administration du personnel. J'ai pris en charge un périmètre d'un peu plus de 500 collaborateurs répartis sur 50 sites. C'est une des spécificités chez nous puisqu'effectivement il y a une dimension relationnelle très importante puisque les collaborateurs sont répartis sur de nombreux différents sites. Ce qui est important, c'est qu'ils comprennent sur quel terrain on veut l'emmener exactement et que ce n'est pas quelque chose de complètement inconnu quand on va parler de subrogation ou de dossier d'invalidité, de choses comme ça. C'est les tenants aboutissants déjà de ces dossiers-là. Musique Le taux de retour à l'emploi varie évidemment d'année en année mais il se stabilise à une moyenne de 90%. On arrive même parfois à 95%. Nos attentes ont été tout à fait comblées par la présence de Guillaume parmi nous. Nous sommes prêts à lui proposer un poste en CDI si cela se présentait effectivement sans problème. Musique 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 Musique